Le ministre des Affaires étrangères a annoncé la fermeté provisoire de certains des consulants généraux du Sénégal en réseau de dommages occasionnés par une série d'agressions récemment perpétrées contre les missions diplomatiques et consulaires du Sénégal. A l'étranger, notamment à Paris, Bordeaux, Milan et New York, a notamment indiqué Aïssa Tata Al-Salle. Dans un communiqué, les autorités universitaires ont procédé à une visite des lieux impactés lors des manifestations du jeudi 1er juin 2023. Le recteur, le professeur Ahmadou Alimbaye, a été accompagné du directeur du CULT, des chefs d'établissement et des directeurs centraux du rectorat. Cette visite a permis de mesurer l'ampleur des dégâts causés sur les campus pédagogiques et sociaux. Les locaux pédagogiques, bureaux, matériels, roulants et archives ont été détériorés aux grandes dames des personnes enseignantes, administratives et des étudiants. Une enquête sera ouverte selon le professeur Moussa Baldé. L'affaire, cher Adibou Soumare, ancien premier ministre du Sénégal, selon la cellule de communication, ce mercredi 11 juin. Il sera convoqué devant le juge du 3e cabinet d'instruction du tribunal de Dakar. La ressource affirme que cela fait partie d'une enquête sur les allégations qu'il a fait dans une lettre ouverte au chef de l'État Moukissal au sujet de prétendus. Feuillement de 7,9 milliards de francs CFA en faveur de l'opposant française Marine Le Pen. Pour rappel, le président du mouvement démocrate et république avait été convoqué puis déféré au parquet avant d'être placé sous contrôle judiciaire pour cette même affaire. L'animatrice Ndeïna Touré en garde à vue pour avoir compromis la sécurité publique. Elle a été auditionnée pendant plus de 4 heures à la gendarmerie de Fédère. Son avocat se dit rassure si la justice fait son travail car sa cliente est innocente. Le gouverneur de Jugenshor, Guédiouf, a rendu public mardi en arrêté portant restriction au temps près de la circulation sur certains axes routières pour des raisons et sécurité. Des horaires de circulation sur les routes nationales numéro 4 et numéro 5 et sur la route départementale 205 sont fixés jusqu'à nouvel ordre. Sur la route nationale numéro 4, Jugenshor, Oulampane, la circulation est interdite de 7h à 8h. Sur la route nationale numéro 5 de Bignona à Céleti, la restriction court de 8h à 16h. Sur la route départementale numéro 205 de Jouloulou à Cafontine, il est interdit de circuler entre 8h et 16h. Les préfets des départements de Bignona et de Jugenshor, le commandant de la zone militaire numéro 5 et le commandant de la région de Gendarmerie Sud sont chargés de l'exécution de cet arrêté. Sous-titrage Société Radio-Canada